Et c'est la chose la plus importante lorsqu'on vit comme un moine. Vous ne gérez pas les difficultés au niveau symptomatique, vous les gérez au niveau de la racine. Aujourd'hui, beaucoup de gens construisent leur éducation spirituelle sur internet. Et très naturellement, ce qui nous intéresse au début, c'est comment avoir accès à la maîtrise de l'énergie. Comment formuler une demande à l'univers, comment développer notre plein potentiel. On s'intéresse aux expériences de mort imminente, aux sorties astrales, et j'en passe. Et le truc, c'est que s'il n'y a pas réellement de processus d'apprentissage, on peut très vite se donner l'impression d'avoir tout compris. Alors qu'en fait, on a simplement intellectualisé. Alors pour éviter ce genre d'égarement, dans cette vidéo, je vous propose l'intervention de Jay Shetty, qui va partager avec nous l'anecdote de son premier jour à l'école des moines. Et vous allez avoir accès à un enseignement fondamental. Quant à nous, on se retrouve juste après, pour partager avec vous une leçon qui, d'après moi, est indispensable. A tout de suite. Je me souviens de mon premier jour à l'école des moines. Je venais juste de me raser le crâne et je commençais à porter des robes. Mais je continuais d'avoir l'air d'un londonien, je ne pouvais pas le renier. Je me promenais, puis j'ai remarqué ce moine qui enseignait. Ce moine avait 10 ans. Et il enseignait à un petit groupe de moines de 5 ans. Et je l'ai vu enseigner. Il ressemblait à un adulte. Sa capacité à transmettre à ses jeunes, à se comporter. Il y avait une belle aura autour de lui. J'écoutais clandestinement son cours. Et je ne pouvais évidemment pas m'asseoir sur le banc des 5 ans. Même si j'en avais vraiment envie. Parce que j'étais... Je me sentais comme un enfant de 5 ans à côté de ses 10 ans. Et je suis allé vers lui et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit, nous venons de faire le premier cours. J'ai dit, ah cool. Et il a dit, bien et toi, qu'as-tu appris à ton premier cours d'école ? J'ai dit, oh j'ai appris l'alphabet et les nombres. Et je lui ai demandé ce qu'il venait d'apprendre. Il a dit, tu veux savoir ce qu'ils ont appris à leur premier jour d'école ? J'ai répondu, oui bien sûr. Il a dit, la première chose que nous leur enseignions, la première chose que vous apprenez à l'école des moines, est d'apprendre comment respirer. Et j'ai dit, pourquoi ? Il a dit, parce que nous leur apprenons que la seule chose qui reste avec nous, du moment de notre naissance jusqu'au moment de notre mort, est la respiration. Tous nos amis, notre famille, le pays où nous vivons, toutes les choses vont changer. La seule chose qui ne change pas, qui reste avec vous du moment de votre naissance jusqu'au moment de votre mort, est votre respiration. Il a dit, regarde lorsque tu es stressé, qu'est-ce qui change ? Ta respiration. Quand tu te sens énervé, qu'est-ce qui change ? Ta respiration. Quand tu te sens triste, qu'est-ce qui change ? Ta respiration. Quand tu te sens heureux, qu'est-ce qui change ? Ta respiration. Toutes les émotions s'expérimentent avec un changement de la respiration. Alors il a dit, lorsque tu apprends à diriger et à naviguer avec ta respiration, tu peux vraiment traverser n'importe quelle situation de la vie. J'ai été subjugué, je me disais, wow ! Et je me souviens avoir recherché ça, et remarqué comment les athlètes apprenaient à respirer, les musiciens, les chanteurs, particulièrement ceux qui jouent d'un instrument avant, et qui doivent atteindre des notes très hautes. Ils s'entraînent tous à respirer, parce qu'ils ont besoin d'utiliser leur respiration, dans des situations difficiles ou particulièrement stressantes. Mais c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Vous devez aller sur scène devant 10 000 personnes. Vous devez aller à un concert. Vous venez juste de perdre une affaire ou un contrat. Notre respiration change aussi dans ces scénarios, et nous ne savons pas comment l'utiliser pour changer notre vie. Et pour moi, c'était un énorme point d'apprentissage. Et j'ai pensé, wow ! Ce que vous enseignez en priorité est à la racine des choses. Vous n'êtes pas seulement focalisé sur les symptômes. Et c'est la chose la plus importante lorsqu'on vit comme un moine. Vous ne gérez pas les difficultés au niveau symptomatique. Vous les gérez au niveau de la racine. Les gens disent, je suis stressé, je vais aller prendre une pilule contre le stress. Si vous êtes tendu, vous allez faire un massage. Si vous êtes stressé, vous vous détendez en regardant Netflix. Mais toutes ces actions vous apaisent, et vous vous échappez pour une ou deux heures. Peut-être une semaine. Mais aller à la racine et apprendre à changer votre souffle signifie que vous pourriez gérer n'importe quelle situation de la vie. C'est un exemple de principe qui est tellement plus profond. On va toujours à la racine. Cela prend plus de temps, mais ça dure plus longtemps. Si vous allez à la racine, ça prend plus de temps, mais ça dure plus longtemps. Mais si vous allez vers le symptôme, vous y êtes rapidement. Mais ça ne tient jamais. Vous le savez, vous l'observez. C'est l'un des principes les plus importants que j'ai appris en tant que moine. Coupez la racine de cette branche dans votre cœur. Coupez la racine de cette mauvaise herbe dans votre esprit. Ne la laissez pas grandir en lui donnant toujours un petit peu d'eau, ou en la coupant petit à petit. Allez vraiment à la racine et abattez-la. Débarrassez-vous d'elle. Prenez une grosse hache et coupez-la. L'intervention de Jay Shetty est une parfaite introduction à ce que j'aimerais partager avec vous maintenant. Et la première chose que j'aimerais que vous sachiez, quand on parle de respiration, c'est que vous avez la capacité consciente d'accélérer ou de ralentir votre organisme. Et pour ce faire, ça passe par la maîtrise de la respiration. Alors pour ralentir, c'est très simple. Vous allez allonger votre expiration. Pour accélérer, c'est aussi simple. Vous allez raccourcir votre expiration. Expiration courte et rapide, vous accélérez. Expiration lente et profonde, vous ralentissez. Retenez bien ça, c'est vraiment très important. Donc lorsque vous êtes stressé et que vous voulez au contraire vous calmer, je vous invite à allonger votre souffle. Lorsque vous êtes plutôt en manque de vitalité et que vous voulez vous dynamiser, je vous invite à raccourcir votre souffle. C'est vraiment un pilier de base essentiel pour passer d'un état à un autre. Une autre chose que je vous invite à maîtriser, c'est le fait de bien respirer. Et respirer particulièrement par le nez. Il y a des fonctions naturelles qui sont là pour filtrer l'air qui est présent autour de nous. Et ça passe par les poils et par les muqueuses. Et le nez est vraiment designé pour pouvoir inspirer et expirer correctement. Lorsqu'on allaite avec la bouche, on ne filtre pas aussi bien toutes ces particules qui sont dans l'air. Donc j'inspire, j'expire par le nez. Ceux qui me posent la question en méditation, comment on respire ? On inspire, on expire par le nez le plus souvent possible. Une autre chose qui est très importante, c'est que si vous voulez respirer correctement, il faut utiliser 100% de vos capacités pulmonaires. Tout simplement parce que lorsque vous utilisez 100% de vos capacités pulmonaires, vous diffusez de manière homogène l'énergie dans votre corps. Et l'oxygène dans votre corps. L'énergie, pourquoi ? Parce qu'un muscle qui a de l'oxygène a de l'énergie. Donc à partir du moment où vous respirez correctement, vous vous renforcez physiquement. Donc si vous voulez maîtriser votre souffle, c'est aussi pour maîtriser votre énergie. On en parlera un petit peu après. Donc pour respirer correctement, je vous invite à visualiser que vous inspirez par le ventre, ensuite par les poumons, et ensuite juste au-dessus de la tête. Évidemment c'est une visualisation, vous n'avez pas de poumons dans le ventre, ni dans la tête. On est d'accord là-dessus. Mais l'idée c'est d'inspirer aussi avec le bas et avec le haut des poumons pour pouvoir utiliser 100% de nos capacités pulmonaires. Donc j'inspire, ventre, poumon, tête. Ça veut dire que mon ventre se gonfle, ensuite mes poumons se gonflent, et ensuite je visualise que j'inspire jusqu'au-dessus de la tête. Faites ça pendant vos exercices de respiration. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'on parle souvent de gestion du stress ou de gestion des émotions. Mais le stress et les émotions, qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'énergie ? En fait pour moi la respiration, c'est la maîtrise de l'énergie. Vous ne pouvez pas réellement maîtriser votre énergie si vous ne maîtrisez pas votre souffle. Et lorsqu'on parle de méditation, on parle aussi de gestion attentionnelle. Donc de maîtriser notre attention. Je vous dis souvent, là où va mon attention va mon énergie, là où va mon énergie va ma vie. Donc si je maîtrise mon énergie et que maîtriser mon énergie ça passe par la maîtrise de mon souffle, je comprends que la base de l'enseignement c'est comment est-ce que je respire dans l'instant présent. Et certains yogis qui arrivent à modifier leur pression artérielle ou leur battement cardiaque le font par la maîtrise subtile de la respiration. Donc ne négligez jamais votre capacité à respirer correctement. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi important de bien respirer. Enfin, au niveau symbolique, lorsque vous inspirez, vous vous remplissez de quelque chose. Et lorsque vous expirez, vous vous libérez de quelque chose. Alors si vous faites un travail de respiration, je vous invite à visualiser que votre objectif, vous allez l'inspirer. Si par exemple, je suis stressé et que j'aimerais me calmer, je vais inspirer de la confiance, je vais inspirer de la sérénité. Et si je veux me libérer de mon stress, je veux me libérer d'une énergie que je ne veux plus, je vais essayer de la souffler. Donc je visualise à l'inspiration, je me remplis de ce que je veux, je visualise à l'expiration, je me libère de ce que je ne veux plus. La force de la visualisation n'est pas à négliger et aujourd'hui, on connaît parfaitement la capacité de l'esprit à influencer notre expérience. Je vous invite à coupler vos exercices de respiration avec de la visualisation. Je vous ai dit des choses qui me semblent essentielles. La plupart des gens qui me suivent en formation savent déjà tout ça. Je vous donne des exercices. Donc si vous voulez vraiment en apprendre plus, je vous conseille les formations immunoconscience, Réa et FlashMed. A chaque fois, on parle de la respiration, on parle de comment maîtriser votre attention grâce à la respiration et on parle aussi de comment gérer vos états émotionnels grâce à la respiration. Ce sont vraiment des piliers de base qui sont très très importants. et comprenez vraiment que quand on vous invite à respirer ou à prendre conscience de votre souffle, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de basique et d'essentiel. La spiritualité de point zéro est une spiritualité du consommable rapidement. On peut passer des heures à lire des livres, dévorer des vidéos YouTube et se donner l'impression de savoir alors qu'on a juste intellectualisé. Mais c'est oublier que la connaissance est aussi le fruit de nos expériences et que pour évoluer, nous n'avons pas simplement besoin de comprendre mais aussi d'intégrer. Et pour cela, il est indispensable de pratiquer, d'expérimenter et de questionner nos croyances pour ne pas se laisser séduire par cette petite partie de nous-mêmes qui se flatte de tout connaître et de tout comprendre. Ainsi, la voie de l'égarement peut être évitée à celles et ceux qui maintiennent une vigilance permanente sur la tendance naturelle que l'humain a de se croire évolué, accompli ou supérieur. Et pour finir, soyez sûrs que l'humilité est un indicateur de sagesse et que le souffle est un retour à la présence, à l'origine, à la source. Si vous oubliez l'un de ces deux ingrédients, vous êtes sans doute sur la voie de l'égarement. Ces sujets sont véritablement passionnants et je n'ai pas forcément la possibilité de les aborder en long, en large et en travers dans toutes mes vidéos. Alors si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner au mail. C'est le premier lien dans la description ou en commentaire. Tu recevras un à trois mails par semaine dans lesquels je partage plus d'informations. J'essaie aussi de t'initier à des pratiques, de partager mes propres expériences. Et pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin, je partage avec vous des programmes d'entraînement. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu viens de me découvrir, à liker, à commenter, à partager parce qu'évidemment, ça va augmenter le référencement de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et au prochain épisode, Namasté.